Le jingle a retenti et c'est parti avec un très bon départ de Margot Lafitte, César Gazeau, Laurent Millara, Julien France et Emmanuel Moinelle qui a laissé partir ses petits camarades. Tout simplement parce que la seule chose que va essayer Emmanuel Moinelle, c'est de prendre le petit point supplémentaire du record du Tour à mon avis. C'est pour ça qu'il a laissé partir tout le monde en disant je leur laisse quelques mètres d'avance pour pouvoir ensuite me bagarrer contre le chronomètre et aller chercher un point supplémentaire. Pour l'instant dans la descente, Margot Lafitte est toujours en tête devant César Gazeau. Alors je vous le disais, vous voyez, difficile de doubler ici, vous êtes dans l'entrée du sous-bois et toute une série de virages là, un droit, un gauche, un droit, un gauche. Voilà, ça se termine par un gauche. Ouh, pas de tension Philippe. Quand tout va bien et puis après on va arriver au gros freinage de l'épingle. Là on peut passer. Voilà, attention à ce que va faire César Gazeau, pas aller à l'extérieur trop parce qu'on a vu tout à l'heure que ça posait des problèmes. Non, c'est bien établi. Il n'y a pas de soucis, Margot maîtrise bien cette première place pour le moment Philippe. Oui, tranquille, 58-5 au premier tour, mais il est rentré même. Je n'ai pas vu, non, je n'ai pas fait attention. Non, non, il est là, il est là, il a laissé partir tout le monde. Donc le record du tour, c'est logique, dans le premier tour, c'est le Paul Mann en général qui le prend. Et vous la voyez, Margot Lafitte qui est toujours en tête. Pour l'instant, pas de changement. Margot Lafitte, César Gazeau, Laurent Milara, Julien France et Emmanuel Moinelle qui vient seulement de passer sur la ligne de chrono. Donc il a attendu que tout le monde soit parti. Et maintenant, on en est sûr, Emmanuel Moinelle, il est parti à la chasse au chrono comme dans une manche calif pour aller chercher le point supplémentaire de cette finale pour le meilleur tour en course. Voilà, encore trois tours, évidemment, pour aller chercher cette première place pour César Gazeau. Mais ce n'est pas simple parce que Margot fait une super course devant. Elle est propre, elle connaît bien ce circuit. C'est très, très bien. Oui, et puis c'est compliqué. Doubler ici, tu connais. Tu as roulé ici, toi Thierry. Donc tu sais que c'est un petit peu compliqué pour doubler ici. Il est dans le bouclier arrière de la voiture de Margot Lafitte, mais il la suit, il n'y a pas de souci. Mais seulement pour trouver l'ouverture, ça va être assez compliqué. Si tu ne la trouves pas au départ, ce n'est pas ça. Changement de record du tour, c'est Laurent Milara qui vient de prendre le record du tour. Hop là, hop là, hop là, le freinage. Surtout cette compression. C'est un peu compliqué, mais Laurent Milara est bien là. Et voilà, ça y est, Emmanuel Moinelle, il a récupéré le record du tour. C'est fait, il était parti pour ça. 54.1, c'est lui qui vient de prendre le record du tour, alors que César Gazeau est toujours dans les roues de Margot Lafitte. Tous les deux, ils ont créé un tout petit peu d'espace, pardon, je vais y arriver, entre eux et Laurent Milara. Il est bien, César. Oh, parce qu'il est passé. Est-ce qu'il est passé ? Non, 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 non. Il va m'assurer, César. Attention, attention. Il reste encore deux tours, Philippe, deux tours. Et on est bien dans les rails. Attention, on est 3 dixièmes. Oh là là là, il y a un beau duel pour cette première finale. Beau duel devant avec Laurent Milara qui est en troisième position, comme il nous l'expliquait, progresse à chaque sortie. Et César Gazeau qui reprend le tour. Absolument, ça change à chaque fois. Mais oui, la radio va fonctionner pour dire à Emmanuel, mais là, il faut remettre un coup de collier parce que César Gazeau, en 53.6, a repris le record du tour. Donc, il faut rattaquer. Alors qu'attention, ne pas mettre trop d'angle là pour Margot Lafitte dans la descente puisque César Gazeau est toujours à l'affût, même s'il a perdu un petit peu de terrain là sur Margot Lafitte. Il sera un petit peu plus loin que tout à l'heure au freinage de l'épingle, à moins qu'il veuille freiner encore plus tard pour se rapprocher. Il est tout prêt là, César Gazeau, dans la descente. Maintenant, le freinage de l'épingle. Est-ce qu'il va tenter quelque chose à l'intérieur ? C'est le dernier tour ! Aïe, 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 il faut motricer là, mais non, ça passera pas. Ça passe à quelques millimètres, mais ça passe pas. Et les voitures qui continuent à danser dans les ornières et on attaque le dernier tour avec toujours Margot Lafitte, César Gazeau, Laurent Milara, Julien France et Emmanuel Moinelle qui va peut-être tenter de reprendre le record du tour lors de son prochain passage. On attend, il est encore dans le sous-bois, je crois, Emmanuel Moinelle. C'est dense avec les clous, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, mais c'est surtout dans le freinage. Oh, le freinage ! Oh, le freinage ! Il ne fallait pas s'écarter, là. Il ne fallait pas s'écarter. Voilà, c'est fini. Il attend, il attend, il attend. Il reste encore l'épingle. Non, 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 attends, il reste l'épingle du fond du circuit. Attention, très sportif, il ne va pas essayer de recoller, mais bon, attention, ça peut passer encore dans le dernier gauche. Je ne vois plus Emmanuel Moinelle et il n'a plus le record du tour. Donc, la descente maintenant... Oh, pas, 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 let's start ! Non, 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 ça va, oh, là, 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 bravo ! Jusqu'au, bravo, bravo, bravo ! Et Margot Laffite qui s'impose dans cette finale de classement pour la 7e place. Donc, pour la journée, elle gagne cette finale, mais 7e de la journée, Margot Laffite. Ensuite, on va retrouver César Gazeau, Laurent Millara, Julien France. Et je pense d'ailleurs qu'Emmanuel Moinelle, oui, il est rentré. Donc pas de record du Tour, c'est César Gazot qui récupère le point supplémentaire du record du Tour dans cette première finale de la soirée, la finale de la catégorie Elite.